Bonjour à tous, vous êtes sur Génération, c'est la récré junior, moi-même Barberiche, accompagnée de mon acolyte, le vieux père. Parce que les gens ont l'habitude de parler à votre place, on a décidé de vous donner la parole. Je vous présente nos chroniqueurs. Alors moi c'est Jasmine, j'ai 22 ans, je viens de Brassionbrie et je suis agent spécialisé, petite enfance. Moi c'est Tim, je suis en terminale, je viens du Paris 15e et j'ai 17 ans. C'est Walid, j'ai 17 ans et j'habite à Sergé, je suis en terminale. On va débattre ensemble, comme dans chaque épisode. Le premier débat c'est qui est le numéro 1 du rap français. Déjà avant de commencer, donnez-moi les critères. Parce que c'est vrai que lorsqu'on demande qui est le numéro 1 du rap français, on nous demande toujours sur quoi on se base. Donc là, pour vous, quels critères le numéro 1 doit avoir ? Déjà, c'est obligé pour moi, je pense, le numéro 1 il faut qu'il soit présent. C'est-à-dire que tu peux pas, t'es là, tu fais ton album, ok, ça marche. Après au bout, tu peux pas dans 5 ans, on te voit plus, tu fais plus rien. Déjà pour moi ça, je pense que c'est un critère important pour être numéro 1. Tu vois par exemple, les groupes comme PNL ou quoi, ok, ça marche bien, les gens ils les aiment, ils les apprécient et tout, mais je pense pas qu'ils peuvent être numéro 1 juste à cause de leur absence, par exemple. D'accord, donc pour toi, le numéro 1, il doit forcément être en activité. Ouais. En activité et être constant dans les produits qu'ils nous proposent. C'est ça, mais pas forcément en faire tout le temps comme Jul, tu vois, Jul, c'est quelqu'un qui en fait beaucoup. Mais par exemple, moi je vois quelqu'un comme Nino, Nino il en fait, il sort un album un peu plus, un an et demi à peu près. Ouais, un an et demi. Mais on le voit quand même, parfois on le voit dans des vidéos, des films, il est toujours présent. Et même, on entend même parler de lui quand il fait ses concerts, ce qui est non entendu parler de lui quand il était à l'arena à Bercy. Donc on voit toujours une présence. Jasmine ? Moi, pour moi, comme à l'heure actuelle, le rap, c'est plus trop ça dans les paroles. Moi, vraiment, je vise un bon rappeur. Pour moi, c'est des paroles, des bons lyrics, un rap sincère, un rap profond. Enfin, un vrai rap, tout simplement, de base. Mais bon, vu qu'aujourd'hui, les paroles, on dit souvent que le rap, la new school, on perd en sens, en émotion dans les paroles et tout. Attention, moi, ce que j'ai demandé, c'est les critères pour être numéro 1. Ouais, pour être numéro 1, il faut que tu débites. Ah ouais, c'est rien, c'est rien. Non, parce que là, t'étais parti dans une armoire. Ouais, mais quand même, il faut que tu te débites. Du fond, du sens, ta 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 ta. Bah ouais, il faut que tu touches, voilà, il faut que tu touches. Un rappeur qui touche, qui a des paroles qu'on comprend, quoi. C'est pas des mots d'argot que des gens, ils peuvent pas comprendre. Trop de gros mots, trop de vulgarité. Voilà, qui se cassent la tête, exactement. D'accord, donc toi, c'est ton critère principal. Mon critère principal. T'en as d'autres ou pas ? Bah, j'aime bien aussi les artistes complets, c'est-à-dire qu'ils font des EP, des albums, des concerts, des tournées, en fait, qu'ils sont un peu partout, complets, quoi. Même des fois, peut-être, il est derrière, à la compo, qui aide le beatmaker, etc. Pas forcément qu'un interprète, quoi. Juste tu rappes ce qu'on te dit, et voilà, pour moi. Ok, il faut que ce soit un artiste polyvalent. Polyvalent, multi-casquettes. Ok, Tim ? Bah, pour moi, déjà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons rappeurs en France. Toute époque, tout ça. Et on a beaucoup de chance. T'es en malin, toi, t'es en malin. Non, non, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Mais pour être numéro un, tu peux pas avoir été là 5 ans, tu peux pas être là depuis 5 ans. Peut-être qu'on en parlera dans 20 ans, si t'es encore là, ce sera le débat. Mais la longévité, c'est primordial. Il faut qu'il ait non seulement marqué sa génération, mais qu'il ait réussi à accompagner son époque, tout ça. Et avoir une longue carrière et une carrière riche. D'accord. Bouba ? On le voit arriver, lui. On le voit, on le voit. On le voit arriver, hein. Non, mais il y en a plusieurs qui sont comme ça. Je rejoins un peu vos propos, tu vois. Flow, du lyrique, de la technique et de la longévité, tu vois. Je pense que c'est ça les critères qui vont faire de toi le numéro un du rap français. D'accord. Mais là, dans tout ce que vous avez dit, vous n'avez pas parlé des ventes. Bah ouais, parce que malheureusement, il y a des gens qui sont surcotés. C'est-à-dire qu'ils vendent beaucoup, alors qu'au final, le rap n'est pas forcément qualitatif. Il y a des gens qui sont surcotés. Ouais, mais ils vont pas durer. Ouais, mais pour moi, c'est les ventes, je sais pas. Je suis pas productrice, donc l'argent me revient pas. Moi, je dis pas par ça. J'avoue, j'avoue. Les ventes, ça a changé par rapport aux générations. C'est-à-dire que maintenant, les gens, ils écoutent un album, ils écoutent une fois, ils streament. C'est fini. Ça se trouve, ils ont même pas écouté l'album. Ils étaient là, ils avaient même pas branché les écouteurs ou quoi. C'est même pas, ils ont fait quoi, tu vois. Alors qu'avant, c'était sur des disques. Tu venais, tu te déplaçais. Tu mettais ton argent dans le disque. Le disque, tu le saignais. Tu vois, et ça, ça change. D'accord, donc moi, si je vous suis, quelqu'un qui vend un million d'albums, c'est pas le numéro un. C'est qu'il y a une raison. Ouais, mais c'est pas le numéro un. En stream, on dit à moyen. Ça peut être le numéro un sur six mois. Mais quand, 40 ans plus tard, on regardera en arrière, qu'est-ce qu'on va s'en foutre que tel mec ait fait un disque d'heure en combien de jours, etc. Non, mais là, je vous ai posé une question simple. Là, aujourd'hui, tout de suite, d'accord, on est en 2022. 14 septembre. D'accord, 14 septembre, le jour de l'enregistrement. Qui est le numéro un et pourquoi ? C'est ça ma question. Parce que là, vous êtes tous en train de dévier, de vous envoler, de vous esquiver. Parce qu'on défend quelqu'un dans notre cœur. C'est pour ça, tout est lié. On sort pas le nom maintenant. Ouais, mais en vérité, on va parler avec des chiffres. Avant que vous partiez dans vos histoires d'émotions, là, tu vois. Joule a vendu plus de 5 millions d'albums. MC Solar en a vendu plus de 3 millions. Booba, 2 920 000. Soprano, 2 millions et quelques. Ça, ce sont les... Et Ninio, 2 millions et quelques d'albums. Après, je passe au sixième, c'est Nekfeu, qu'on a vendu 2 millions et SCH, plus d'un million 400 000. Au vu des ventes, qui est le numéro un du rap français ? Déjà, pour moi, là, dans ce que tu as dit, il y a un problème. Tu as dit... Joule, il a fait combien ? Joule, 5 millions. Ouais, mais Joule, il a fait combien d'albums ? Joule, il en est peut-être à son... Je ne sais pas, 12, 13... Son centième. Voilà, t'as vu, je te rends compte. Non, mais... Joule répond totalement aux critères que tu as donnés au départ. Ouais, je n'ai pas dit l'inverse. Mais moi, je n'étais pas pour les chiffres. Tu vois ? Donc, pour moi, Joule, il répond pas aux... Enfin, les chiffres, pour moi, c'est justement... C'est pas forcément une raison. C'est pas forcément une catégorie. Parce que tout à l'heure, t'as parlé de régularité. T'as dit... Quelqu'un qui doit être numéro un, soit... Enfin, il doit être présent, mais pas trop non plus. Ouais, bah, Ninio... Mais Ninio, au début, il était présent. Ouais. Parce qu'il a dû faire plein de freestyle pour pouvoir s'imposer... Ça, c'est tout le monde, ça. Ça, c'est pour monter. Et maintenant, une fois qu'il est arrivé à un certain stade, il l'en fait, moi. Non, mais c'est pour tout le monde, ça. Ça, c'est le cas de tout le monde. Tout le monde a commencé comme ça. Mais Joule, il fait pas ça, Joule. Ouais, bah, c'est ça. Joule, il sort des albums tout le temps. Ouais. Joule, il est très régulier. Ouais, mais justement, c'est pour ça que les chiffres sont gonflés un peu. Ah, tu penses que les chiffres sont gonflés ? Bah, ils sont gonflés parce qu'ils n'en savent pas beaucoup. On va pas forcément, parce qu'il faut les vendre après, quand même, les albums. Quand même, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y a trop d'albums. Alors que, je sais pas, moi, je comparais à avant. Avant, ils sortaient un album tous les ans, ils faisaient plus. Moi, je comparais à l'école du micro d'argent. Ils sortaient en 97, ils ont fait un album, un million six fois. Ouais, un truc comme ça. Un million six, c'est-à-dire qu'il y a un million six personnes qui sont déplacées, ils ont mis de l'argent et tout. Ouais, mais Walid, parce que je comprends tout à fait là où tu veux en venir. Mais est-ce que toi, tu fais pas, en fait, un amalgame entre une légende et le numéro un que je te demande ? Parce que là, à l'instant T, qui est le numéro un ? Parce que là, tu me parles de l'époque, comme si t'étais né à cette époque-là. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un numéro un. Et sur quels critères on va le désigner en tant que numéro un ? D'accord ? Après, maintenant, moi, je peux te poser une question. Qu'est-ce que pour toi, en fait, comment tu... Par quoi tu définis le fait d'être une légende, toi ? Une légende ? Parce que depuis tout à l'heure, tu parles de l'époque. Déjà, pour moi, une légende, c'est une personne qui a touché beaucoup de gens. C'est-à-dire que... Qui est passé de plusieurs époques. C'est-à-dire que tu l'écoutes avec ton père ou à quelqu'un de ta famille. Même lui, il va aimer et toi, tu l'aimes, tu vois ? Donc, il traverse les générations. D'accord, il traverse les générations. Ça, c'est important. Après, tout le monde apprécie. Il y a un maximum de personnes apprécient. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, on va dire, des clans ou quoi. Il y a beaucoup de personnes qui l'aiment, beaucoup de personnes qui l'aiment pas. Il fait l'unanimité ? Il fait plus ou moins l'unanimité ? Il rassemble, voilà, ouais, exactement. Ok, Tim, pour toi ? C'est quoi la question ? C'est quoi pour toi une légende ? La légende sont d'une légende. C'est quoi une légende ? Pour moi, une légende, c'est une personnalité aussi. Donc, quand on rentre dans le légendaire, il faut qu'il y ait des à-côtés à la musique. Ce n'est pas juste faire de la très, très bonne musique. Par exemple, moi, je pense à NTM. Ce n'est pas forcément le crew que j'écoute le plus. Je ne sais pas pour vous. Mais on connaît tous des anecdotes. Ou en tout cas, on a tous ce nom bien gravé dans la tête. Parce qu'il y avait un truc qui se dégageait d'eux. Ils se battaient tout le temps en concert. Enfin, voilà, c'est des conneries. Mais au bout d'un moment, c'est aussi ça qui va marquer les gens et marquer la génération. Est-ce qu'il va écrire la légende, du coup ? Oui, je pense, justement. Ça dépend. Je ne dis pas qu'il ne faut faire que des conneries et te dire que tu es dans la légende. Mais si tu accompagnes ça d'une bonne carrière, etc., marquer les gens durablement, c'est très important. Ok. J'allais dire ça, c'est marquer son époque. Ça veut dire que... Enfin, quand je dis marquer son époque, c'est vraiment marquer. C'est-à-dire que, en vrai, chaque artiste a une catégorie de musique. C'est-à-dire pop, rock, punk, etc. Enfin, chacun a une catégorie. Mais malgré cette catégorie, c'est aller au-delà de cette catégorie. Ça veut dire que même des gens qui n'écoutent pas ce type-là de musique te connaissent et connaissent au moins un titre de toi ou ont dansé sur un de tes titres, etc. Pour moi, c'est ça. En vrai, une légende, c'est quand un grand-mère connaît le nom. Ça, c'est un mythe, ça, carrément. C'est une légende. Mais est-ce que pour être une légende ou être le numéro du rap français, il ne faut pas être unanime ? Il ne faut pas que tout le monde se dise la même chose lorsqu'on cite le nom de cette personne ? Pour moi, oui. Pour être une légende ou un numéro du rap français. Un peu, hein. Un peu. Genre, il n'y a pas de débat. Genre, on cite son nom. Oui, c'est une légende, c'est le numéro du rap français. Aujourd'hui, maintenant, il y a des clans. Il y aura des barons de clans aujourd'hui. C'est obligé, ouais, ouais, ouais. Le rap, c'est tellement élargi et tout, que tu as des mecs, tu peux avoir deux mecs dans la même pièce qui se disent « j'écoute du rap », ils ne vont pas avoir un artiste en commun. Oui, mais ce que vous dites, là, ça a toujours existé. C'est comme le conflit Aya et MTM, ça a toujours existé. Oui, mais au fond, il les écoutait pour les mêmes raisons ceux qui écoutaient MTM et Aya, mais ils les écoutaient pour les placements, les flots, les instruits, tout ça. Aujourd'hui, un mec qui écoute Leilo et un mec qui écoute Niño peuvent ne pas aimer la même musique. Respect aux deux, mais c'est juste voilà. Parce que tout à l'heure, on a parlé des chiffres. Le numéro du rap français, c'est Joule. Si on parle en chiffres. Mais après, on peut parler aussi de numéro 1 dans les esprits. Qui est le numéro 1 dans les esprits ? Qui est le numéro 1 dans l'influence ? Mais Bouba, avant de parler, du numéro 1 dans les esprits. Mais c'est quel votre numéro 1 ? Quel est votre numéro 1 à vous ? Pour moi, j'aurais dit quand même, c'est Joule. Mais c'est pas forcément par les chiffres ou quoi. C'est parce qu'il arrive à réunir plein de gens. Tu vois, par exemple, quand il a fait Très Organisé ou Le Classico. Il y a des noms qu'il a mis dans l'album. Tu vois, il y a des gens dont Calbo, il est dedans. Alors Calbo, ça fait longtemps, il n'a pas vu. Lilo aussi, Arsenic. Tu vois, il a réussi à mettre Koba et Oxmo dans le même truc. Incroyable. Ok, donc on rejoint un peu la définition de Bouba qui dit qu'il faut faire l'unanimité pour pouvoir être numéro 1 ou légende. Et après, le problème, nous, on le voit mal parce qu'on est en Ile-de-France. Mais je pense qu'à Marseille, Joule, c'est pas pareil qu'ici. Dans le sud, je pense qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus apprécié. Et puis le respect qu'il a dans le game aussi. Il est humble. C'est pas quelqu'un qui expose sa richesse, sa réussite. Même vestimentairement parlant, il s'habille comme toi, comme moi. On sent qu'il est resté humain. Il n'a pas la crostette. Tim ? Moi, j'ai deux réponses. Je sais que ça se défile. Je dirais Niño, si on doit regarder, vu d'ensemble les cinq dernières années, tout ça, c'est incroyable ce qu'il a fait. Il a ramené son truc, on peut le décrier. Il se répète un petit peu dans ses sons, mais c'est lui qui l'a en partie ramené, en tout cas. Je trouve. J'ai aussi envie de dire Alpha One. Niveau vente, c'est pas aussi stratosphérique. Numéro un. Numéro un parce que... T'es sûr, numéro un. Numéro un parce que... J'ai réfléchi. J'aime beaucoup Alpha One derrière un micro. J'aime beaucoup Alpha One. Mais numéro un. Ouais, mais attends, laisse-moi t'expliquer. De 2012 à 2018, t'avais plein de gens qui le disaient, c'est le meilleur rappeur français. Mais pour moi, ça ne l'était pas parce qu'il était trop de niche. Il n'arrivait pas à dépasser un certain plafond de verre. Depuis quatre ans, ce qu'il fait en gardant la même formule, le même rap, les mêmes trucs, je trouve que ça force quand même le respect de ouf, tu vois. Et un mec qui kiffe le rap, il doit se dire, un mec qui a réussi à emmener des flows pareils, des trucs assez pointus quand même à ce niveau-là. Alpha One, si t'entends ça, tu peux le prendre dans ton équipe parce que... Ouais, merci. Ah, et t'as fait une de ces... Je candidate, je candidate. Jasmine ? Moi aussi, j'ai deux réponses comme team. Je vais dire Joule. Pourquoi je vais dire Joule ? Et numéro un, parce qu'en vrai, je ne l'écoute même pas. Et je peux te chanter au moins, je crois, cinq sons à Joule. Ça, c'est réel. Et je te dis cinq, ça se trouve, j'en connais plein, en fait, des chansons de Joule, alors que je n'écoute pas Joule, vraiment. Et pourtant, j'écoute un tas de musiques. Mais pour moi, c'est un numéro un. Comment ça, je ne t'écoute pas ? Et je connais tes lyrics par cœur. Ça, c'est réel. Les clips, etc. Même si ce n'est pas lui qui... Voilà, il n'est pas DA, mais quand même, les clips, c'est de la qualité. En concert, on a vu ce week-end, il envoie en feat. Presque tous ses feats, il éteint avec qui il est en feat. Moi, c'est Nino. Ce n'est pas gentil pour ses feats. Ah, désolé. Ah, Niro, il existe. Ouais, j'avoue. Niro, il existe. C'est ça, j'allais qu'il existe. Niro, il est qui me jongle. La seule fois où, pour moi, Nino s'est fait éteindre, c'est contre Niro. Ouais, je suis d'accord. Je vous rejoins sur ce point-là. Mais à vous écouter, en vérité, on peut déceler qu'il y a plusieurs Numéro 1, en fait. Ouais. Parce que tout à l'heure, je parlais de Numéro 1 dans... Dans les esprits. Dans les esprits, dans l'influence et dans les ventes. Ouais, dans ces cas-là. Et là, vous venez d'en faire la démonstration. Quand tu nous parles d'Alpha One, tu dis que dans la technique, auprès de pas mal de gens, c'est le Numéro 1. J'ai aussi du Nino. J'ai aussi du Nino. Voilà, t'as aussi du Nino aussi. Après, c'est autre chose. Nino, Alpha One. Selon aussi les personnes. Selon les critères, quoi. Les critères, les personnes. Et d'ailleurs, je tiens à dire, même si ça n'a pas beaucoup de rapports à la radio, que J'oublie tout est un des plus grands classiques du rap français. Peu importe ce qu'on dit. Non, mais c'est vrai, il y en a beaucoup qui... Mais dans tout ça, parce que vous êtes bien gentils, gros big up à tous les artistes qu'on vient de citer, mais sur Twitter, il y a beaucoup de débats. Il y a d'autres noms qui sortent, comme Rof, comme Booba. Vous en pensez quoi, vous ? Pas à la même génération, c'est-à-dire que sur Twitter, il est plus jeune, tu vois. Donc, c'est normal que... On voit souvent que Rof il se fait éteindre sur Twitter. On va parler français. Moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais je le vois, il se fait éteindre sur Twitter. Mais qu'on doit respecter. Voilà, c'est ça. On doit le respecter parce que les gens de Twitter, ils aiment bien l'attaquer, mais on a l'impression qu'ils ne connaissent pas sa carrière. Voilà, c'est ça. Mais comme je t'ai dit, en gros, c'est l'âge. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas connu Rof, ils n'ont pas écouté. Ils ne connaissent même pas, ils sont dans l'inconnu. Il y a deux noms, en fait, que moi, je veux absolument qu'on mette dans ce débat. C'est Maître Gims et Soprano. Parce que moi, je reprends un peu tout ce que vous dites. Gims, ça fait plus d'une décennie qu'il est là. Et avec la section d'assaut et en solo, il est au top. Et Soprano, ça fait au moins deux décennies qu'il est là. Et en termes de vente... Avec la psychan, il a explosé. Je pense que Soprano, c'est la qu'un qui fait le plus de public. Parce qu'en vrai, quand il a fait la colombe ou quand il était avec les blocs partie avec la psychiatre, il a touché votre génération, moi, les plus jeunes. Mais maintenant... Attends, attends, comment tu connais la colombe ? Mais moi, j'ai une bonne éducation. J'ai une bonne éducation. C'est là, on a vu que Soprano, il était chaud. C'est là, on a vu ça. D'accord. J'ai vu la colombe. Là, t'as parlé dans mon oreille. Je disais, la colombe, j'ai une bonne éducation. ils ont fait des bonnes choses. Je n'en doute pas. Attention, le vieux père. Mais du coup, je te disais, Soprano, il a touché votre génération les plus jeunes. Mais aujourd'hui, il touche les enfants et peut-être même les parents des enfants, ceux qui l'écoutent à la radio. Donc, il a passé toutes les générations. Et moi, j'ai une petite question. Je pense que ça va être l'une des dernières que je vais vous poser. Est-ce que pour être numéro un dans les critères, on est oublié, on doit remplir un stade ou on doit être en capacité de remplir un stade ? La plupart, ils l'ont fait. C'est un peu la consécration. C'est symbolique, mais ça veut dire quelque chose quand même. Là, ils sont là, les gens, justement. Ce n'est pas un stream à la va-vite et tout. Ils achètent la place. Ils ont acheté la place. Ils sont venus tôt pour être devant. Non, là, ça veut dire quelque chose. Donc, il y a une symbolique derrière tout ça. Et la légende, c'est beaucoup de symbolique en plus. Une légende, tu vois. Donc, du coup, qui a rempli un stade ? Booba, plus récemment, qui a rempli un stade. Il n'y a pas Gims, Dajou ? Dajou, le Vélodrome, c'est un stade. Le Vélodrome, Jules l'a fait. Soprano l'a fait. SCH, il n'y a pas annoncé un Vélodrome. Après, il y a des exceptions. Ça veut dire, parce qu'on voit à ce moment, Rof, il est en galère pour les places et tout. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une légende ? Ouais, parce que moi, je trouve que Rof, il est souvent oublié alors que Rof a marqué son temps. Ça, c'est vrai, ça. Il ne s'est pas bien réinventé, Rof, en vrai. Il a raté le tournant de 2010. Il a raté quelque chose, il a loupé le coche, mais on ne peut pas retirer à César ce qui appartient à César. Voilà, mais ce n'est pas une raison pour l'oublier. Non, bien sûr. Parce que c'est vrai que dans les débats, et nous, on sait de quoi on parle, parce que nous, dans une de nos émissions, on a oublié de le citer, donc nous aussi, on n'est coupable. C'est vrai qu'on l'oublie. Ouais. À tort, à tort. À tort, ouais, vraiment à tort. Parce qu'il y a un moment donné où c'était Rof, Bouba, Mac Tailleur, c'était eux, Lafouine, parce qu'il y a Lafouine aussi. Lafouine, oui, Lafouine, c'était eux qui régnaient dans le rap français en termes de vente et en termes d'influence. Moi, ce que je trouve... Pour moi, Rof, Bouba, surtout, respect aux deux autres que tu as cité, mais Rof, Bouba, c'est le truc où dans les années 2000, je n'y étais pas malheureusement, mais ça devait vraiment, rien qu'en regardant les runs d'albums, tout ça, les feats, ça devait être incroyable. C'était les deux piliers, tu vois. C'est vrai. Ce que moi, je trouve qui est impressionnant avec Rof, c'est qu'il est toujours là à dire 9-4, 9-4, 9-4, 9-4. Ouais, mais maintenant, il a fait quoi ? Il a réussi à mettre, c'est-à-dire, des gens, je peux être, je ne sais pas moi, du 9-5, tu vas chanter le son de 9-4 avec toutes les villes. Tu vas chanter déterminé avec toutes les villes, tu vois, donc limite, tu as l'impression qu'il te parle à toi, sans toucher dans ses musiques. Quand tu écoutes Dunia, regretter, justement, tu as l'impression qu'il te parle à toi, c'est ça que je trouve fort aussi. Ouais, l'écriture, comme tu as dit. C'est ça. Là, ça touche bientôt à sa fin. Mais attends, 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 il y a un nom, il y a un nom que je n'ai pas assez évoqué, quand même. On croirait presque que je n'ai jamais écouté Temps Mort, là, ça ne va pas. Doucement, doucement. On oublie le feu, le feu, nec feu. Il n'y a pas parlé de mon gars. Nec feu, n'oubliez pas. Donc, vous rejoignez Booba qui dit qu'il y a plusieurs numéros 1. Oui, dans mon cœur, il y a un numéro 1, mais il y a un débat, c'est évident. C'est qui ? Et sinon, on se ferait chier s'il n'y avait pas de débat. C'est Booba, le numéro 1. Dans ton cœur ? Tout à l'heure, il nous a dit quelqu'un d'autre, non ? Il a dit Alpha 1. Attends, il y a une différence. On a dit Jules, Ninio, Alpha 1. C'est les cinq dernières années. Tu as dit depuis 2018, le meilleur rappeur de Best Rapper Alive en France, c'est Alpha 1. Non, mais OK. Maintenant, je remonte en 96, le crimpé. Je vais voir Mauvais Oeil, Temps Mort, Panthéon, West Side. Je vais écouter les feats. Il a fait un album comme Nero Nemesis en 2015 à 40 ans. 40 balais, le Boog, il sort des sons comme 4G, tout ça. Il sort Friday en 2017. Mais il y a un rookie qui sort Friday en 2017. Tous les médias Twitter le pompent. Non, mais c'est vrai. Sauf que comme c'est Booba, merci, 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 mon gars. Il fait même réagir les caméramans. Ouais, donc moi, je voulais dire aussi, parce que nous, on est là, on a parlé, mais vous aussi, numéro 1, c'est quoi ? Non, attendez. Non, attendez. Vous essayez de nous bloquer. Calmez-vous. J'ai une très bonne question. Qui a eu le meilleur prime ? Parce qu'on n'a pas parlé de Carice. Ouais, c'est vraiment oublié Carice. 2013, 2015, Carice, c'est du très sérieux aussi. Non, pour moi, celui qui a eu le meilleur prime, c'est Rof. Non, pour moi, c'est Booba. Il y a la mafia en même temps. Il y a la mafia qui a fait un même temps, il faut pas oublier. Pour moi, Booba, 2002, en termes de rap, c'est trop incroyable. Oui, non, mais on parle de prime. Ouais, pour moi, le prime de Booba, c'est 2002 le prime de Booba. Parce que le meilleur prime, parce que vous, vous vous rendez pas compte. Première classe. Tu t'assoies sur l'Arc de Triomphe. Dans la symbolique, un mec de Cité. Ok, mais en tant que rap, parce qu'on n'est pas en 2022. Il y a plein de choses qui se sont passées entre. Mais quand il s'assoit sur l'Arc de Triomphe et il nous fait ses doubles albums, je peux vous dire que c'est la révolution. Donc, pour répondre à ta question, moi, c'est Rof. Mais pour moi, derrière un micro, Booba a toujours été à son prime, supérieur au prime de Rof. en termes de rap. Sur Twitter, tu vas te faire attaquer. C'est pas grave. Je prends les balles. Je suis pas un rapi. J'aime le rap. Je kiffe Rof, je kiffe Booba. Pour moi, j'ai l'impression que quand j'écoute ma définition, le duc de Boulogne civilisé, techniquement, lyrique allemand et tout ça, tu trouves des doubles sens à la 40ème écoute. Il y a l'attitude. Ça veut dire que ça parle à un mec qui n'aime pas le rap et ça parle à un mec qui aime le rap. C'est ça qui est ouf. Parce que le mec, il a réussi à enjoliver avec de l'attitude, du charisme, une grosse voix, tout ça. Bon, la voix, il l'a depuis le début, mais c'est quand même un artiste, donc tant mieux qu'il l'est. Et il réussit aussi à un mec qui a un bousiller de rap encore plus que moi parce que moi, j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais un bousiller de rap qui connaît tout, il peut pas écouter un couplet comme le premier couplet de Écoute bien et se dire, ouais. Il se dit, putain de merde, c'est incroyable. C'est ça qui est un truc de ouf. Donc pour moi, son prime derrière un micro, juste deux mecs derrière un micro, très bon argument pour être le goût. S'il vous plaît, Twitter, il n'y a que 17 ans, il n'y a que 17 ans, il a 17 maintenant, donc s'il vous plaît, calmez-vous. Regarde, là où je te rejoins, c'est que t'as vu, on va être la seule, l'une des vraiment seules stars du rap, l'une des stars du rap, c'est Bouba. Bouba, il va se promener ici, il y a tout le monde qui va lui souter dessus. Ce sera pas le cas de certains. Moi, pour moi, le prime de Bouba au niveau du flow, c'est le Krimpey, les vrais savent, bon, je suis un ancien, t'as vu, c'était là où il était. Dans ma tête, je dis mauvais oeil, je suis déjà un ancien, mais toi, tu es... 96, 97, là, Bouba, parce que Bouba, en vérité, t'as vu, je vais vraiment être rapide, Bouba, son flow a été pompé, surpompé, surpompé. Oui, oui, il a changé le game. Il s'est mis à rapper de... Il a changé, écoute, Diams, après temps mort. Il y a même des mecs qui sont partis à la muscu à cause de lui. tu rebondis sur un truc, Diams après temps mort, Tunisiano après temps mort, même après... Et deuxième élément, les gars après 2015, les gars après 2012, après Futur, une deuxième fois, dix ans après. Après Mauvaiseuil, tout le monde s'est mis à rapper avec les placements de Bouba et son accent. Tout le monde s'est mis à rapper comme ça, parce que... C'est trop nouveau. Et moi, pour finir, il y a un oubli. Vous oubliez déjà ? Lino ? Ouais. Lino, c'est le numéro un dans mon cœur, en vrai. Lino, Kerry James, c'est pas dans la mafia. Jasmine, Jasmine, il est comme ça. Lino, il a la carrière la plus parfaite. Quatre albums, trois classiques et un excellent album. Parce que, en vrai, lyricalement, techniquement, c'est Lino. C'est Lino, oui, c'est Lino, on est d'accord. En vérité ! On est d'accord, non, non, mais vous là. Mais Lino n'est pas une star du rap, malheureusement. Mais si, pour moi, c'est une star. Oui, pour ta génération, mais d'autres stars. Je suis obligé de resituer un peu le débat, parce que depuis tout à l'heure, pendant 20 minutes, vous êtes partis là-bas. Moi, je veux le numéro 1 avec vos critères. Donc là, pour vous faciliter, je vous donne trois possibilités. Vous me donnez un top 3. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, il n'y a pas de gens après qui vont être fâchés. Un top 3. Mais le numéro 1, c'est de All Time ? Oui, All Time. All Time. Quand on regarde le rap. Quand tu regardes le rap. De toute façon, un numéro 1. Un numéro 1. Moi, je mets un top off, déjà. Après, en deuxième, j'aurais mis franchement, Ayam. Ayam, c'est des gens qui ont bercé à une époque. Même le président, maintenant, il cite Ayam mon discours à Marseille. Et puis, premier album, 93 aussi. Il faut en parler. Tu vois, donc Ayam, ils ont mis Marseille sur la carte aussi. Ils ont fait plein de choses. On ne peut pas oublier. Troisième. Troisième. J'ai envie de remonter chez aujourd'hui un peu, mais je pense Karis. Karis ? Non, Niro. Je suis en ouf. Niro. Niro, Niro, Niro. Ok. Donc, ton top 3, du coup, Rof, Ayam, Niro. Ok. Bon, Booba, toutes les raisons évoquées. Lino. J'ai failli l'oublier, mais heureusement que tu me l'as rappelé. Requiem, ça a changé ma vie. Ensuite, quand je vais réécouter Quelques goûtes suffisent. Je suis en ouf. Il a 17 ans. Il a aussi, il est chaud. Il y a des mecs de 40 ans, ils ne connaissent même pas ces albums. Moi, ça me parle moins au niveau sonorité. Quelques goûtes suffisent, je te le dis franchement. Mais bon, niveau écriture, tout ça, c'est incroyable. Moi, ça a changé ma manière d'écrire personnellement et puis juste ma manière de kiffer cette musique. Lino, incroyable. Et en troisième, je vais me mettre Karis aussi. Il a ramené la trappe. En 2013, c'est le meilleur trappeur au monde. Aucun doute, on s'en bat les couilles de Gucci Mane, c'est Karis le meilleur. Non, le deuxième couplet de Jebibi est un des meilleurs couplets que j'ai écoutés de ma vie en termes de rap. Tu le mets sur une boom bap tous les puristes le sucent, donc c'est vrai. Non, je suis trop cru, mais bref, le prime de Karis. On aime, on aime, on aime. Le prime de Karis, c'est trop incroyable, même si je valide ce qu'il fait depuis 2016, on ne peut pas l'oublier comme ça. Voilà, donc Lino, Booba, Karis. Ok, Jasmine ? Bon, moi, je vais suivre mes statistiques de Spotify, tout simplement, ce que j'écoute le plus. Gris, il n'est pas de ma génération, clairement, mais je m'y retrouve. Je ne sais pas, je l'aime. Franchement, moi, j'aime bien. Même quand il fait des retours, les derniers sons qu'il a fait, genre Fille bien, etc., pour moi, ça me convient très bien. Oui, parce que tu es une fille bien. Merci. Deuxième, moi, c'est Nino. Nino, parce que pour moi, il est polyvalent, Nino. Franchement, il rappe vite, il rappe doucement, il change d'instru dans la même musique, dans les feats, etc., il éteint presque tout le monde, à part Niro. Donc voilà, en deux Nino. Et en troisième, petite dédicace à mon mari qui m'a fait découvrir Nekfeu, que je n'écoutais pas avant, mais franchement, c'est vrai que depuis que je l'écoute, déjà, je ne pensais pas que ça allait me toucher. Mais voilà, Nekfeu, franchement, rien à dire. J'aime tous ses sons, il a fait des trucs de fou, il ramène des chanteuses japonaises, des trucs vraiment qui sortent du commun. J'aime beaucoup, son rap me correspond, donc voilà. Donc moi, c'est Rof, Nino et Nekfeu. Je vois, tu peux conclure ? Je veux dire, à part que, voilà, le numéro 1 du rap français, il y a plusieurs numéros, en vérité, tu vois, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, on peut parler de vente, on peut parler d'influence, on peut aussi parler de, de comment dire, souvent les numéros 1, c'est les numéros 1 de notre enfance et de notre adolescence, en vérité. Donc toi, Tim, ou Walid, ou Jasmine, vous avez beaucoup parlé de ceux qui vous ont bercés et ceux que vous avez écoutés depuis. Donc en vérité, on a chacun nos numéros 1, mais en vérité, si on est pragmatique et concret, dans les chiffres, ça reste Joule. Mais dans les esprits de chacun, c'est celui que l'on veut. Hum, pas mal. Philosophe. Le vieux père à parler. Voilà, je pense que on peut rester sur une citation du vieux père pour terminer. Du coup, merci à vous. Merci. C'était l'art écrit junior sur Génération. Toujours des débats sans langue de bois. On se retrouve dans un prochain épisode. Salut. Ciao. Génération Hip-Hop Soul Radio Sous-titrage ST' 501